La frontière israélo-syrienne est à nouveau le théâtre de violentes manifestations. Il y a trois semaines déjà, le jour de la Nakba avait été marqué par l'infiltration des manifestants syriens en territoire israélien. Aujourd'hui encore, jour de la Naksa, la frontière s'embrase et nous retrouvons Maxime Pérez en direct de la frontière. Alors Maxime Pérez, bonjour. Pouvez-vous nous décrire l'endroit où vous trouvez les événements qui s'y déroulent en ce moment ? Jelchal, c'est un village drus frontalier situé au nord du plateau du Golan, sur la ligne de séparation entre la Syrie et Israël. Et c'est là que depuis midi, des groupes de jeunes manifestants du côté syrien tentent de franchir la frontière en arrachant les barbelés, mais ils sont bien entendu neutralisés par les soldats israéliens qui sont déployés tout au long de cette frontière. Et on entend sporadiquement des coups de feu. On voit également le balai des ambulances et des cilières qui évacuent les morts, puisqu'on parle pour l'instant d'un bilan de cette lance. Avez-vous l'impression que l'armée est mieux préparée que lors du jour de la Nakba, il y a trois semaines ? Incontestablement, on sent que l'armée est mieux préparée. D'abord parce qu'avant même l'arrivée ce matin des premiers manifestants, tout au long de la semaine, l'armée israélienne a construit des tranchées le long du secteur frontalier avec la Syrie. Des barbelés ont été ajoutés et puis les soldats israéliens sont positionnés de façon très avancée. On voit partout des postes de contrôle où les soldats observent avec des jumelles, des caméras, chaque mouvement qui se passe de l'autre côté de la frontière. Évidemment, c'est ce qui a permis immédiatement au Francis Allen de réagir tout à l'heure et se déployé au moment où les manifestants syriens ont dévalé de la colline puisque aujourd'hui le cœur des affrontements se situe dans ce qu'on appelle Kivat à Taakot, la colline des Cris. C'est une colline vraiment qui fait face au village druse de Majdashams. Lors du jour de la Nakba, on avait pu constater que des membres des forces proches d'Assad avaient conduit les manifestations. Avez-vous l'impression qu'une fois encore les violences à la frontière sont voulues par Téhéran ? Alors, les manifestants du côté syrien paraissent un peu désorganisés. Les manifestants syriens et palestiniens ont l'air quelque peu désorganisés, certainement pris un peu de cours par le dispositif mis en place par l'armée israélienne. Ils sont pour l'instant tenus à distance de la frontière. On n'arrive pas à s'approcher à une distance de plus de 50 mètres. On n'a pas le sentiment, évidemment, il y a quelques milliers de manifestants qui sont arrivés en autobus et par d'autres moyens près de la frontière israélienne. Mais on n'a pas le sentiment qu'ils soient structurés outre mesure. La chose à laquelle on assiste depuis tout à l'heure, c'est un espèce de jeu au châle à souris puisque les manifestants essaient de contourner le dispositif de l'armée israélienne en contournant les positions où sont stationnées les soldats israéliens et tentent d'arracher le barbelet par-ci par-là. Mais ce sont des tentatives isolées qui finissent toujours pas être repoussées. Maxime Perez, merci.